Salut et bienvenue sur Jouactu ! Aujourd'hui nous avons une nouvelle console à vous présenter. Elle arrive cet été et vous l'avez deviné c'est quoi ? Et bien c'est la 3DS XL. Et bien nous l'avons reçue depuis quelques jours à la rédaction de Jouactu et nous avions envie de vous la présenter. Aujourd'hui elle est juste là dans ma main. Non c'est pas ça excusez moi. Elle est là voilà dans ma poche. La 3DS XL qui sort le 28 juillet prochain dans toute la France et pour pouvoir la présenter à mes côtés l'Orly Birba que vous devez certainement connaître et qu'on nomme ici le prince du paddle c'est toi. Je vais pas rentrer dans les détails. Donc c'est toi qui a eu le privilège et l'occasion de jouer à cette nouvelle console. Tu l'as ramené à la maison et je voulais que tu nous en parle un petit peu plus en détail. Qu'est ce qu'elle apporte finalement de plus ou de mieux par rapport à la 3DS classique ? Maxime, Nintendo a tout simplement décidé de nous faire le même tour qu'avec l'ODS, c'est à dire nous proposer un modèle XL pour cette ODS et le but du jeu c'est de quoi ? C'est de proposer une console aux tailles plus imposantes comme vous pouvez le voir à la caméra. D'accord donc c'est quoi ? C'est des écrans plus grands ? Exactement des écrans plus grands, 90% de plus en surface. Le double quoi presque ? Quasiment le double. On se rapproche sensiblement de ce qui se fait sur PS Vita en termes de taille d'écran. Ça reste quand même en dessous mais par rapport au modèle de base qui est où je le cherche. C'est là, d'accord. Donc avec la console collector, Zelda attention. Donc effectivement si on fait le petit comparatif entre les deux consoles, on voit nettement que la taille, je ne veux pas dire deux fois plus grande mais quasiment au niveau des écrans. Donc ça apporte quoi ? Ça apporte un meilleur confort visuel j'imagine ? Voilà, meilleur confort visuel, tu es beaucoup plus à l'aise quand tu joues, tu es plus posé, tu es moins étriqué que le modèle de base. Attends, donc Mario Kart 7 sur l'A3DS XL. Donc voilà, confort de jeu comme tu viens de le dire, c'est beaucoup plus agréable, on est plus à l'aise. D'accord, donc prise en main aussi j'imagine ? Exactement. Tu as moins l'impression d'être confiné sur un petit espace par rapport au modèle de base. Donc là, tu peux vraiment poser tes coups sur la table et jouer de manière impeccable. D'accord, donc moi qui avais des crampes quand je jouais trop longtemps sur la 3DS classique, c'est terminé ça ? Ah là, pour toi c'est le paradis. Et puis surtout pour les gens qui ont des trop grosses mains comme toi. Donc voilà, sinon le souci c'est que Nintendo propose des écrans plus grands mais n'a pas pensé à remanier la résolution. Donc du coup on se retrouve avec des graphismes légèrement aliasés. D'accord, c'est effectivement un point sur lequel j'avais tilté quand je l'avais essayé la première fois à l'IDEF à Cannes, à la fin du mois de juin. Forcément, quand on n'a pas la résolution qui va avec, on a des graphismes même plus pixelisés en fait j'ai envie de dire. Exactement. Mais sinon dans l'ensemble ça reste correct, les graphismes sont les mêmes que son modèle de base. D'ici ce n'est pas une console plus ou moins puissante, c'est juste la taille de l'écran qui change. D'accord. Sinon qu'est-ce qui change également ? Le revêtement ? Je crois que ça a changé également. Exactement, le revêtement. Alors comme tu peux le voir par rapport à son modèle, là c'était du laqué. Laqué et brillant. D'accord. Le défaut avec ce type de revêtement c'est que ça laisse des traces de doigts. Des traces, ça accroche la poussière. Par contre on peut se voir dedans. Coucou, coucou. Les fans reconnaîtront. Donc un côté moins classe j'ai envie de dire avec le mat ? Voilà, le mat ça fait un peu effet joué. Après c'est en fonction de la sensibilité des joueurs. Voilà, c'est en fonction du goût des joueurs. D'accord. Donc il y a ça qui change. On voit aussi qu'au niveau des boutons select, home et start, il y a quelques modifications également. Donc voilà, ils sont mieux finis. Par contre je trouve que c'est pas mal parce que... Là c'est des vrais boutons ? Voilà. Alors que là c'était plus tactile entre le tactile et le bouton ? On ne savait pas trop si on avait appuyé ou pas ? On a toujours le stick à gauche, la croix directionnelle juste en dessous du stick. D'accord. Et le bouton power en bas à droite, les quatre boutons de façade et les boutons de tranche aussi. D'accord. Le stylet par contre je crois qu'il a également changé. Ouais, donc là on est revenu un peu en arrière si je puis dire. C'est plus un modèle qui ressemble à un modèle DS, modèle de base. Voilà, donc ça c'est le stylet de la 3DS classique et ça c'est le stylet de la 3DS XL. Et voilà, ce qui était bien sur le modèle de base c'est que voilà, le stylet était rétractable. Rétractable et puis surtout il avait une meilleure tête. Il était en aluminium donc il y a un côté un peu plus robuste. Bon après ça c'est un détail cosmétique j'ai envie de dire. Encore une fois c'est pas sur ça qu'on va tiquer. Surtout qu'aujourd'hui maintenant avec les habitudes des smartphones, des tablettes, on n'utilise même pas le stylet. On y va avec les doigts. On y va avec les doigts directement comme des gros bourins. D'accord. Sur l'extérieur de la console on retrouve toujours les deux objectifs qui permettent de prendre des photos en 3D. D'accord. Justement tu parles de la 3D, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ce que ça donne ? Est-ce que tu peux nous confirmer qu'en matière de confort visuel avec la 3D activée, active moi la 3D là s'il te plaît. Est-ce que c'est beaucoup mieux ? Oui c'est beaucoup mieux. L'immersion est beaucoup plus grande. Et ce qui est bien, c'est que j'ai pu essayer avec madame à la maison, qui n'a pas l'habitude de jouer sur 3DS, qui n'avait même jamais joué sur 3DS. Et elle, par rapport à nous qui avions des maux de tête sur le modèle de base, elle a ressenti aucun maux de tête. D'accord. Donc tu peux jouer une heure, deux heures d'affilée sans que tu aies de maux de tête. Voilà, sans que tu aies de maux de tête. Et ça c'est plutôt sympa et je pense que c'est quand même dû à la tête de l'écran qui est beaucoup plus imposante. D'accord. Donc ça c'est plutôt pas mal également. Du coup, on a ses avantages mais on a aussi quelques inconvénients. Notamment le deuxième stick analogique qui était proposé donc déjà à l'unité qu'on a ici, qui s'appelle le Circle Pad Pro. Vous le voyez ici. C'est vendu combien ça ? Une vingtaine d'euros. Une vingtaine d'euros, d'accord. Donc elle s'adaptait parfaitement avec l'ancienne console. Vous le voyez ici. Forcément avec la nouvelle, ça ne va pas passer. On va quand même faire l'essai pour que vous puissiez voir qu'elle ne rentre pas du tout. Mais j'ai cru comprendre que Nintendo allait commercialiser un deuxième Circle Pad Pro compatible avec la 3DS XL. C'est bien ça. Exactement. Et donc ils vont sortir un modèle justement qui va s'adapter aux nouvelles dimensions de la console. Par contre, ce qui est bien quand même, c'est que le socle qui est commercialisé en bundle avec Kid Icarus et Pricing, lui, est compatible. C'est déjà ça. C'est déjà un seul prix. D'accord. Donc pas de deuxième stick. Ça a fâché un petit peu les joueurs. Mais le truc qui est un petit peu, j'ai envie de dire, limite scandaleux, c'est que c'est vendu sans chargeur. Exactement. Sans chargeur. Alors en Europe, visiblement aux Etats-Unis, ils auront droit... En Europe et au Japon, la console est vendue sans chargeur. Les Etats-Unis auront droit à ce privilège. Après, le chargeur, il coûte une dizaine d'euros. Au fur et à mesure, ça devient un prix XL. Au final, je serais tenté de dire... Alors une dizaine d'euros, si on prend le chargeur seul... Seul, classique. D'accord. Mais si on rajoute le socle... Si on rajoute la station de chargement, là, ça coûte entre 20 et 25 euros. D'accord. Donc pas de chargeur, mais ce que Nintendo n'arrête pas de nous dire, c'est que la 3DS XL est compatible avec le chargeur de la 3DS classique, également de la 3DS... De la DSI, pardon. De la DSI, pardon. Et de la DSP en balle, voilà. Je me... J'en perds mon temps. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre par rapport à ça ? Le prix de la console ? Non, l'autonomie, effectivement. L'autonomie, effectivement. L'autonomie. Qui a été revue légèrement à la hausse, donc voilà, rien non plus d'extraordinaire. Mais c'est toujours agréable de savoir que lorsqu'on achète une nouvelle console, elle permet de jouer plus longtemps sur des jeux aussi bien 3DS que DS. D'accord. Par contre, au niveau de l'interface, tout ça, il n'y a rien qui change. C'est la même chose. Donc là, on ne peut pas voir à l'écran, mais voilà, c'est la même chose que sur le modèle de base. Ce n'est pas une console plus ou moins puissante. C'est vraiment la taille des écrans qui change. D'accord. Et le prix de vente, c'est quoi ? 199 euros. 200 euros sur la ronde. 200 euros. D'accord. Bon. La grande question, c'est de savoir, est-ce qu'à 200 euros, si on a déjà la première 3DS classique, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter cette XL ? La question piège. La question piège. Je te pose la question, Lorlie. Alors, pour nos internautes, est-ce que tu peux les aiguiller ? Eh bien, à moins d'être un grand collectionneur, enfin, un absolu Nintendo, comme je peux l'être. Donc, tu vas l'acheter, toi ? Oui, je vais l'acheter. J'ai un peu tout de côté, donc je peux me le permettre. Mais sinon, non. Si on a déjà le premier modèle de base, ça ne sert à rien d'acheter la XL, parce qu'à part la taille de l'écran, il n'y a rien qui change. C'est la même console. D'accord. Par contre, si on n'a pas encore de 3DS, autant prendre la XL. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle ne va pas forcément rentrer dans votre poche de jean. Donc, c'est un peu le problème. Là, c'est une console portable des soldats, comme on le dit. Oui. Comme l'APAZITA, finalement. D'accord. Très bien. Bah écoute, merci pour ton analyse, Lorlie. Merci pour ces détails. Merci de nous avoir suivis. Donc voilà, vous le savez, la 3DS XL, je vous le rappelle, elle sort le 28 juillet prochain dans toute la France. Vendue 199 euros. Vous le voyez, il y a le bundle qui est là, sans chargeur. Il faudra l'acheter à l'unité ou alors vous prenez celui d'une ancienne DS. Merci de nous avoir suivis. A très bientôt sur jeuxactu. Moi, je repars avec la console et Lorlie, il part avec ses bananes. Vous aurez compris le lien avec Nintendo. A très vite sur jeuxactu. Ciao. Ciao.